1er jour, 12h15. Tiens, voilà. Il n'y avait plus celle que tu voulais. J'ai horreur de celle-là. Je suis désolée, chérie. J'aurais préféré un truc avec de la codéine. Si tu ne te sens vraiment pas bien, tu n'as qu'à rester ici un jour de plus. Non, ça ne va pas trop mal. Par ailleurs, si j'ai à être malade, je préfère que ce soit à la maison. Mesdames et messieurs, les passagers du vol 170 à destination de New York sont priés de se présenter à l'Ontario. Je répète, les passagers du vol 170... Eh bien, ça aurait été dommage si ça t'était arrivé hier. Tu parles d'un enfer si jamais t'étais dans un état pareil pour qu'on puisse... À la semaine prochaine. Bon, écoute, je sais que tu vas être très pris avec cette histoire de désignation de candidat délégué, mais essaye quand même de nous passer un petit coup de fil, d'accord ? J'aurais aimé que tu viennes. Ouais, on dit ça. Ah si, je te jure que c'est pas une fois. Je t'aime. Excusez-moi. Dites-moi, vous pouvez m'accrocher ça si vous me plaissiez ? Bonjour. Bonjour. J'aime bien vous prévenir, j'ai attrapé un rhume carabiné. C'est pas grave, je viens tout juste d'en terminer. Et d'ailleurs, oui, j'ai encore de la tétracithine comme preuve. Premier jour, 16h20. Alors cette histoire n'aurait jamais dû atterrir au service des maladies contagieuses. Elle aurait dû être simplement réglée par le département sanitaire. Comment aurait-il pu la régler avec cette grève des éboires ? Oh, salut Lionel. Tiens, voilà le suivi de la situation. Génial. Lionel, tu connais le docteur Prescott ? Ça demande de nom. Bonjour, Lionel Katz. Le docteur Katz a travaillé sur l'analyse des détritus qu'on a faite pour le maire. Sur les déchets animaux, surtout. Lionel, tu libères le bureau de Delereste. Quoi ? Maintenant ? Maintenant. Laura, on est débordés par les vaccinations et on ne va pas tout arrêter pour analyser les poubelles. Non, 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 je suis désolé. Cette grève était un truc politique, ça n'est pas notre problème. Ce garçon vient de l'Indiana. Oh, c'est vrai ? Hé, Jake, j'ai été à Indianapolis dans le temps. J'étais un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Dites-moi, je croyais que la seule préoccupation de ce service, c'était la santé des malades. Ne soyez pas si naïfs. On place souvent la politique au-dessus des problèmes de santé à New York. Jake, il faut que je vous signale où on en est. Les démocrates doivent tenir leur convention nationale dans cette ville dans une petite semaine. Faudrait pas que les médias répercutent l'image d'une grande ville pleine de poubelles à travers le pays. Ah oui, alors c'est pour courir le maire qu'on fait carrière dans le service public. Eh bien, si j'y suis, c'est pas spécialement pour ça. J'ai embrassé la carrière parce que j'aime pas voir les gens malades. Content de vous connaître ? C'est ça, moi aussi. Le café est chaud. Parfait. Si tu prends les choses trop à cœur, ça n'ira pas. Il ne faut surtout pas s'impliquer émotionnellement. On fait son boulot et on rentre chez soi. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Tu n'es en poste que depuis deux mois. Tu t'y feras très vite. Oui, peut-être. J'espère que nous. Comment est-elle ? Eh bien, je crois qu'elle arrivera avec une grippe carabinée. Je suis peut-être indiscrète, mais... Quoi ? Vous êtes le sénateur Phillips ? Ça dépend. Est-ce que vous appartenez au syndicat national du crime ? Non. Je suis enseignante. Alors, si c'est ça, je suis le sénateur Calvin Phillips. Je vous remercie. Pauline Stiles. Je vous ai vu plusieurs fois à la télévision. Eh bien, je suis ravi de vous connaître. Alors, comme ça, vous êtes enseignante ? Eh oui, dans le secondaire. Je n'ai pas l'habitude de voyager en première classe, mais j'ai gagné ce voyage à un jeu télévisé. Alors, je suis là. C'est vrai ? Bravo. Merci. Pauvre petite. Enfin, on sera bientôt à la maison. Oui. Bonne nuit, Jeanette. Tu veux que je te donne un coup de main ? Non, merci. Oh, merci. Tu veux voir ? Oui. Eh bien. En tout cas, je suis content de constater que toi aussi, tu peux t'investir à fond dans ton boulot. Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ton week-end ? Distribuer des préservatifs aux étrangers du métro ? Non, j'avoue que j'ai encore un peu peur du métro. Ça va évoluer. Oui, tu auras bientôt vraiment la trouille de prendre le métro. Ah, bon, merci. Écoute, Nora. Au cas où tu aurais besoin d'un coup de main, je n'ai aucun projet pour ce week-end. Et ça ne me déplairait pas de t'aider à ton truc. Non, non, ça ne vaut pas la peine. C'est rien. Ce n'est qu'un truc que j'ai à lire, c'est tout. C'est tout, c'est de la lecture. Et que de la lecture. Taxi ! Oh, j'étais bien lundi. C'est ça. Si jamais tu changes d'avis... Je te le ferai savoir. Je te remercie. C'est ça. Fasse un bon week-end. Oui, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Premier jour, 21h25. Avec courage, ma belle. Vous serez bientôt chez vous. On va vous installer dans la voiture et vous n'aurez plus qu'à vous asseoir et à vous détendre. Madame Stiles, est-ce que je vous dépose pendant que j'y suis ? Ah non, merci. Ma voiture est au parking. Alors, est-ce que ça va aller ? Elle est brûlante de fièvre. Eh bien, quoi qu'elle puisse savoir, vous êtes presque sûre de l'attraper. J'espère bien que non. J'ai déjà usé d'un congé maladie pour faire ce voyage. Merci. Ravie de vous avoir rencontré, sénateur Phillips. Moi de même. Allez, courage, petite jolie. On va directement chez elle. Au revoir. Au revoir. Nous allons faire deux arrêts. Nous irons tout d'abord où ? 1099 par cœur. 1099 par cœur. Bien sûr. Je crois que vous y sommes. Oui. Bonsoir. Merci. Vous voulez bien prendre les bagages, s'il vous plaît. Venez. Encore merci. Je ne voulais pas que vous... Non, 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 ça ira. Je me sens bien. Bon. Yerissez vite. Je serai. Au revoir. Et où allons-nous, monsieur ? Tramp Tower. Et je finirai à pied. Bien. Maman. Papa. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Salut. Y a quelqu'un ici. Je vous connais pas. Qui êtes-vous ? Avez-vous vu mes parents ? Seigneurita, hablo espanol. Très bien. Gracias. Merci. Je suis fatiguée. Il faut que j'aille dormir, d'accord ? Vous laissez mes bagages. Gracias. Merci. Merci. Sarah ? Sarah ? Est-ce que tu es là, ma chérie ? Sarah ? Bon, eh bien, je suppose que je me suis encore trompée avec le décalage horaire. Écoute, ma grande, ton père et moi, on a décidé de faire un saut à Paris pour le week-end. Tu sais, on a changé nos réservations et on ne rentrera à la maison que mercredi. Quoi ? Ah oui. Oui, oui, oui. Ton père me prie de te faire un grand bisou. Bon, je t'ai dit à mercredi. Je t'aime, ma belle. Je t'embrasse très, très fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu sais pas quoi, je vais pas bien du tout. Bonsoir, sénateur. Ravie de vous revoir. Le représentant des industries AI a laissé les clés que vous aviez demandées. Merci. Dites-moi, est-ce que quelqu'un d'autre est arrivé ? Je ne saurais vous dire, monsieur. Je viens juste de prendre mon service. Merci. Charlene ? Tu es de plus en plus belle. J'avais comme l'intuition que tu ne serais pas là. J'ai bien failli ne pas venir. Qu'est-ce que tu as dit à Mike ? Que j'avais une nouvelle robe à acheter pour la convention. J'ai l'impression qu'il ne m'a même pas écoutée. Mais Cindy et Pierre, c'était dans la pièce. Calvin, voilà que je mens à mes enfants maintenant. Oui, j'ai menti à mes propres enfants. Charlene, je suis désolée. Où ça va nous mener, tout ça ? C'est vrai, c'est une situation sans issue. Mike irait se battre pour les enfants, ça j'en suis sûre. Et même s'il devait y perdre son siège au Congrès, je ne pourrais jamais le supporter. Pourquoi fait-il tout ça ? Pourquoi fais-tu tout ça ? Parce que tu t'ennuies. Non. Charlie. Non. Mais si. Tais-toi, ne dis plus rien. Je me suis fait livrer à dîner. Je vais tout réchauffer. Deuxième jour, 10h53. Maman. 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 C'est parti ! Deuxième jour, 20h12. Bonsoir, madame. Je vais vous prendre le sac. 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 Ce n'est pas une mauvaise idée, Darkman. Allez, les enfants, on y va. Allons vite. Un, deux, trois. Bon, il faut une piste. Très bien, on va prélever du sac. Oui, oui, tout de suite. Voici, il y a des traces de barbiturique ou des roues. Oui, très bien. Prélevons aussi des expectorations. Elle nous lâche. Quel est ton nom, chérie ? Dis-nous juste ton nom. À ton lâche-en-d'eau, on n'a eu personne d'autre de ce nom, c'est-à-dire. Le poids est à 85. Le poids est à 85. Troisième jour, 9h20. Respiration difficile. Appelle les autres. Où est le docteur Lipski ? Allez, scalpel, Bergman. Je l'ai traché. À toi, Sussion. Très bien. Vas-y, Bergman. Docteur, le pur s'est arrêté. Vite, un massage. C'est dingue. Pourquoi est-ce que tu ne te respires plus ? Le test HIV est négatif. Le test de gonorrhé aussi. Sûrlève-la. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet âge rouge ? Docteur Lipski. On l'a perdu. Adrenaline. Fonce-en, il n'y a pas de trop fort. Il nous pousse. Allez. Pousse. Trois, quatre. Deux. Pousse. Allez. Quatrième jour, dix heures. Merci beaucoup. Merci. Dolorès, tu veux essayer de finir ça ? Merci. Tu ne t'arrêtes pas pour l'exercice d'alerte hebdomadée ? Non, j'ai trop de retard. Bureau du docteur A. Ah, un instant, s'il vous plaît. C'est le docteur Incho. Allô ? Oui, bien sûr. Gramme négatif ? Vous en êtes sûre ? Vous savez qui est la victime ? Non, 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 non. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. J'arrive tout de suite. Je compte sur toi, tu finis ça, hein ? Bien sûr. Nora, qu'est-ce qu'il y a ? Rien de grave, j'espère. Quoi ? Écoute, il faut que j'aille au Manhattan General. Je t'expliquerai en route. Viens. Je t'expliquerai en route. Comment on va attendre encore longtemps ? Allô, allons, calme-toi. Le docteur va bientôt. Intéressant, hein ? Oui, très. J'ai vérifié auprès des autres hôpitaux. Aucun cas similaire n'a été remarqué. Je ne vois pas comment ça ne peut être qu'un cas isolé. Mais il s'agit du bacille de Yersin. Les admissions m'ont parlé d'un cas tragique d'overdose. Le cadavre est encore là ? Oui, en isolation. Je vais faire revenir de la morgue. Est-ce qu'on a fait une autopsie ? Est-ce que vous avez procédé au test d'anticorps ? Très drôle. Et d'où vous le sortez, ce type ? Du service de santé de l'Indiana. Écoutez, c'est tout juste si la ville nous paye le coton des pansements. Oui. Nora, j'envoie ça tout de suite au centre de contrôle des maladies contagieuses. Mais il me faut une signature. Quatrième jour, onze heures trente-cinq. Et pourquoi il faut faire ça maintenant ? J'allais justement rentrer chez moi. Je suis désolée, docteur, mais... Et pourquoi il faut mettre des masques ? C'est pas la tuberculose, c'est pas la maladie de l'élégionnaire. Je voudrais vous faire courir au palais. Ça va, c'est bon, tout va bien, on n'en parle plus. Bon, allez, fichez, nous sommes-en. Sa fiche indiquait qu'il pouvait s'agir d'une toxicomane, mais regardez. Elle était bronzée, on voit la marque de son bikini. Ben, en général, les drogués ne sont jamais très bronzés quand ils arrivent chez nous. Elle a une marque d'intraveineuse ordinaire sur le bras. On dirait qu'on lui a fait aussi une ponction cardiaque. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur ? Ça pourrait être une piqûre de boustique, voire d'abeille. Néant la même chose ici. Bon, c'est plutôt pour le dard d'une abeille. C'est sûrement pas une injection, en tout cas. Et si c'était une piqûre de puce ? Ouais, peut-être. Comment a-t-on pu imaginer un seul instant qu'il puisse s'agir d'une piqûre d'aiguille ? Parce qu'aux urgences, c'est toujours ça qu'il voit en premier. Il faut qu'on lui coupe la langue ? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez le faire ? Eh oui, je vais le faire. Qu'est-ce que vous voulez que j'enlève d'abord ? Des viscères ? Écoutez, pouvez-vous d'abord voir s'il y a des nodosités ? Je crois qu'il y a quelque chose dans la région inguinal gauche. Ouais, et aussi sous le bras. C'est pas très beau. Mais il y en a bien deux. Oh mon Dieu ! Il s'agit bien d'une nodosité. Allez mettre une autre paire de gants. Fais-moi un, mon père, autant. Eh, puis, il faudrait changer les masques aussi. Et là, un gramme négatif par-dessus le marché. Ouais, j'ai vu. Docteur Martin. Allez, vous en décidez, vous. Vous entendez ce qu'on vous a dit ? Allez, vous en décidez. Allons, messieurs. Faites disparaître les organes aussi vite que possible. Ensuite, vous prendrez deux grammes de streptomycine chacun. Et vous ferez la même chose pendant les cinq jours qui viennent. Moi, je vais envoyer un fax au directeur du service de santé. Et s'il vous plaît, gardez le silence. Il faut éviter la panique. Appelle le bureau. Je veux voir toutes les infirmières disponibles à leur poste. Fais revenir celles qui sont à l'extérieur, qui sont en vitesse. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la peste, Jake. C'est la peste ! Quatrième jour, 12h10. Est-ce que tu as trouvé le chef de service ? Il est à Hawaï. Mais le directeur du service d'hygiène est déjà en route. Les lundis deviennent de pire au pire. Au septième, s'il vous plaît. Bon, j'ai à vous parler. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, première chose à faire, il faut identifier cette fille. J'ai pris une photo à la morgue. Je suis désolée, mais c'est la meilleure que j'ai pu faire. Egel, tu appelles le service des disparitions ? Bien sûr. Dolorès, voilà, il faut que tu ailles à l'adresse où cette fille a été trouvée. Il faut que tu t'arranges pour l'identifier. Je veux savoir que c'est de ses contacts. Très bien. Et sachez qu'on a mis en place un centre d'accueil à l'intérieur de l'hôpital. Docteur Prescott ! La streptomycine est de rigueur pour tous ceux qui ont approché cette jeune fille. Deux grammes au départ, et puis un gramme tous les jours pendant cinq jours de la tétracycline pour les autres par prévention. Ceci vaut pour tous ceux qui sont dans cette pièce. Très bien. Le docteur Hart va vous décrire les symptômes qui se rattrachent. D'abord, la bactérie va attaquer les poumons. Dans les douze heures qui vont suivre, le patient va être pris de frissons et d'une forte fièvre, comme s'il s'agissait d'une grippe. Très vite, de nouveaux symptômes se répandent. Le sujet ne peut plus respirer, il souffre de la poitrine, et il tousse. C'est à ce stade que le patient devient extrêmement contagieux. Le jour suivant, il va cracher du sang, délirer, perdre la raison, et très peu de temps après, il mourra. Si ça commence par la douce, ça peut s'enrayer avec de très fortes doses de streptomycine, et il a une chance assez infime de rétablissement. Mais après le premier jour, les symptômes sont irréversibles et la mort est inévitable. Voilà maintenant. S'il s'agit vraiment de la peste pulmonaire, il n'y a aucun vaccin. Il n'y a aucun traitement qui puisse vous immuniser de façon certaine. Alors, en prenant toutes les précautions dont on dispose, vous n'aurez jamais qu'un taux de prévention de 80%. Donc les risques sont réels. Excusez-moi. Et vous devez en avoir tous conscience. Et attention, on ne devra prononcer le mot de peste devant personne. S'il y a des questions, on n'a qu'à dire qu'on est en train de travailler sur un cas très dangereux et très contagieux de pneumonie. Très bien. Allons-y maintenant. Lynn. Nora. Bonjour. Je suis content de vous voir et il me faut un rendez-vous avec le maire. Quand ? Il me le faut tout de suite. En ce moment, il négocie avec le syndicat de ramassage des ordures. Je présume que c'est votre nouvelle associée ? Oui, le docteur Jack Prescott, le docteur Vincent Califano, notre éminent directeur de la santé. Très heureux de vous rencontrer, monsieur. Bon. Essayons de faire preuve de réflexion. Cette jeune fille, apparemment, avait une pneumonie bactérielle, non ? Bien que ce soit vraiment très triste, ce genre de cas est assez fréquent. Avec un gramme négatif ? Oui. On sait que les loques humaines et les drogués perdent connaissance, vomis, s'avalent de travers, ont les poumons qui s'infectent. Ces radios ne correspondent pas à ce diagnostic. J'ai assisté à l'autopsie et je peux vous affirmer que cette jeune fille n'était pas une toxicomane. Écoutez-moi, docteur Califano, tous les chirurgiens, les infirmières, les garçons de salle qui sont entrés en contact avec cette fille courent d'énormes risques. Il s'agit de votre personnel, docteur. Essayez de vous calmer, voulez-vous ? Et cessons de nous lancer du docteur à tour de bras. Mais on ne sait même pas d'où vient cette jeune fille. On ne sait pas, enfin, qui elle est. Écoutez, Jake, Jake, j'ai été confronté à ce genre de problème en Afrique à de nombreuses reprises et ces épidémies ont toujours une certaine façon de s'éteindre d'elles-mêmes. Ah oui, et il y a combien de morts avant de voir la fin de cette épidémie ? Vince, j'ai bien peur que si nous n'allons pas à la mairie, le temps que le centre de contrôle va prendre pour donner une confirmation nous mènera à la catastrophe. Nora, je ne peux quand même pas m'appuyer que sur des craintes. Je me vois mal dire au maire que vous voulez le voir parce que vous avez peur. Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je suis terrifiée. J'ai vu cette petite fille, Vince, et c'est la pire maladie que le monde ait jamais connue. Elle en a fait disparaître des civilisations en tout cas. Très bien, très bien. J'espère que vous vous trompez. Quatrième jour, 13h10. Vincent, il est de fort méchante humeur. Il veut arrêter cette grève avant le début de la convention. Mon cher Capoël, voici le docteur Hart, chef du service des épidémiques. Vous allez bien ? Oui, merci, bonjour. Vincent, vous m'aviez promis de ne pas le déranger avec ça. C'est qu'il doit assister aux négociations. Capoël, sachez que le maire et moi, on a quelque chose en commun. On prête serment. La seule différence, c'est que le mien existe déjà depuis 3 000 ans. Bonjour, Vince. Bonjour, docteur Hart. Monsieur le maire. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pour l'instant qu'une seule victime. Et nous n'avons pas la confirmation du centre de contrôle. Pour l'instant, oui, c'est vrai. Mais c'est très facilement transmissible. Une poignée de main, un crachat, une toux... Oui, mais l'absence, et tout autre cas, semble aller à l'encontre de votre diagnostic. Peut-être s'agit-il tout bonnement d'un accident. Monsieur le maire, sauf votre respect, il y a 10 ans, nous avons eu aussi quelques cas isolés d'un autre type de maladie. Et maintenant, nous savons tous que 100 000 personnes sont mortes du sida. J'ai besoin de l'assistance de la police, du déblocage d'urgence d'une caisse de fonds spéciaux, d'une extension de mon droit à enquêter chez les gens. Je veux qu'on passe très vite sa photo à la télé pour l'identifier. Docteur Hart, je vais vous faire part de mon dilemme. Il va y avoir une convention dans cette ville. Ça devrait nous ramener des millions et des millions de dollars. Mais si je vais à la télévision et que je dise que nous avons un cas de peste à Manhattan, savez-vous ce qui va se passer ? Je ne crois pas que vous ayez à faire ça. J'ai pris le dossier des mesures spéciales à appliquer pour les grandes catastrophes. Très bonne idée. Voyons ce que ça dit. La ville de New York s'étend sur une superficie de 815 km². S'il vous plaît, allez-y, passez, passez. Excusez-moi, c'est vraiment un excellent rapport. Ah, tornades, baies, ouragans, c'est tremblements de terre, sabotage, attendez, épidémies... Ah, voilà, j'y suis. Les épidémies sont considérées comme échappant au programme usuel des mesures employées en cas d'urgence. Eh bien, nous devrons improviser. C'est quand même pour ça qu'on me paie. Gérer les cas limites, pas pour présenter la photo d'une jeune fille à la télé. Tous les cingués de Greenwich Village viendraient dire qu'ils l'ont vu. Docteur Hart, si les choses venaient à s'aggraver, ça me rassurera de savoir que c'est vous qui vous en chargerait. Merci. Maintenant, allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le discrètement. Est-ce que c'est clair ? Tout à fait. Quatrième jour, 14h25. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Faites-nous confiance. Nora ! Il arrive Daniel, c'était l'infirmière de garde quand cette fille a été admise ici. Elle vient d'arriver avec ses deux gamines. Elle souffre toutes les trois des mêmes symptômes. Fais les mettre en isolation et assure-toi que tout le monde ici a pris son traitement. J'en ai marre, moi, de cet hôpital. Ça va comme ça, je travaille trop. Je demande à me faire muter dans un autre endroit. Docteur Lipsky ? Mais en fait, qui êtes-vous ? Je suis le docteur Prescott. Écoutez, vous avez été exposé à une maladie très dangereuse et très contagieuse. Il faut que je sache avec qui vous avez été en contact en sortant de cet hôpital. Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit. J'ai bossé ici 48 heures d'affilée. Vous pouvez vérifier sur le cahier des urgences. J'ai attrapé une grippe. C'est évident, non ? Oh, Dieu. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Docteur ? Emmenez-la en isolation. En isolation ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui m'arrive à moi ? Bonjour. Vous êtes ami de David Berman ? Oui, c'est ça. Venez. Qu'est-ce qui se passe ? Il est vraiment très mal. Je lui ai apporté quelques affaires, mais... Vous savez ce qu'il a fait quand il a quitté son travail hier ? Il s'est encore plaint de ses oreilles inferno et est allé se coucher. Vous étiez là quand il est rentré ? Non, on s'est parlé au téléphone. Très bien. Quand avez-vous été en contact avec lui ? Cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Chapman, vous avez été exposé à une très mauvaise pneumonie. Je vais vous traiter à la streptomycine pendant cinq jours. Je regrette, mais je vais devoir vous garder. Vous me retenez ici ? En observation, oui. Mais, docteur, c'est quand même pas si grave que ça. Enfin, quoi, vous exagérez. Il va s'en sortir ou quoi ? Mademoiselle, nous ferons tout ce que nous pourrons, Monsieur Chapman. Venez par ici. Asseyez-vous. Vous relevez votre branche et vous vous détendez. Jake ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Appelle la sécurité. Fais-moi venir la police ici tout de suite. Il va falloir fermer entièrement toute cette partie de l'hôpital et retenir tout le monde ici. J'ai dit tout le monde. S'inquiéter, ils sont de sécurité. Personne n'entre et personne ne sort. Nous sommes bien d'accord. Mademoiselle, vous continuez à recenser toutes les personnes qui sont ici. Prenez bien tous les noms. Bon, viens ici, mon petit poulet. Allez, viens, viens, viens. Ça va très bien se passer. T'inquiète pas. Allez, viens. Viens avec moi. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Non, non, je suis pas si... Voilà. Non, non, là, c'est papa. Vous sortez de l'autre côté. Oui, 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 oui. Non, non, je suis pas prêt. Quatrième jour, 14h51. Ça y est, tout le monde est bien installé. Bon. La chose la plus importante à se rappeler concernant les grands principes républicains du gouvernement, c'est... Mademoiselle, est-ce que ça va? C'est que les dirigeants sont généralement... Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Oh, là, oh, ça a l'air grave. Oh, elle a perdu sa connaissance. Tranquille, non, non. Il faut plus vite, il faut aller chercher le directeur. Ouais, vas-y. Quatrième jour, 16h55. Nora, elle s'appelait Dobs, Sarah Dobs. C'est une fille d'un très bon milieu. Sa famille est super aisée. Ses parents sont en voyage, elle était toute seule. Je ne sais pas, je vais demander. Qui était de service vendredi soir? Raphaël Ortiz. Il est malade depuis ce matin. Le portier de vendredi est malade lui aussi. Je vais aller le voir. Sarah Dobs. C'est un billet d'avion, Jake. Mais attends, ça n'est peut-être pas grave. Oui, tiens, regarde, c'était vendredi. Elle n'était pas nécessairement contagieuse au cours de ce vol. Mais il n'y a rien qui le prouve. Si, écoute, je viens de lire un rapport là-dessus. Les avions échangent des quantités d'air massives quand elles sont en vol. Attraper une maladie sur un avion, c'est comme l'attraper sur une plage avec un vent soufflant à cinq nœuds. Gay, appelle la compagnie. Tu leur demandes le plan des places assises et tu vérifies le nom des passagers. Tu les joins et tu vois s'ils sont souffrants. Oh, mais bon sang ! Quoi ? Comment elle est revenue de l'aéroport ? A-t-elle pris un taxi ? A-t-elle pris un bus ? Nora ? Oui ? L'école Saint-Sébastien vient d'appeler. Une enseignante s'est évanouille en plein milieu de son cours. On l'a amenée ici. Elle a tous les symptômes. Alors j'ai retenu toutes les personnes de cette école. Ils sont très coopératifs jusqu'à présent. Vince, quel est le nom de cette dame ? Pauline Stiles. J'ai fait appeler le maire. Je lui ai conseillé de faire une déclaration de péril imminent. Gayle, vérifie si Pauline Stiles était sur ce vol. Entendu. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis en quarantaine. Non, vous êtes retenue. Vous n'êtes pas en quarantaine. C'est l'ami de David. Oui, il est reporter pour le compte de la voie du village. Vous m'aviez dit que vous étiez l'ami de David Bergman. Je suis l'ami de David Bergman et je suis aussi reporter pour la voie du village. Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Avez-vous un commentaire officiel à faire sur ce qui se passe ici ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le sida ? Monsieur Chapman, nous nous battons contre une infection bactérielle particulièrement contagieuse. On tente tout pour qu'elle ne se ferait pas un large passage dans la population. Et nous devons prendre toutes les précautions. Et ça n'a rien à voir avec le sida. Docteur, pouvez-vous être un peu plus précis sur... Docteur Hart ? Quatrième jour, 18h15. Calvin ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Je te l'ai dit, j'ai eu un rue, mais le médecin m'a donné une prescription. Ça a vraiment bien marché, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Il y a une certaine ironie dans tout ça. Quoi ? Eh bien, quand tu m'as dit que nous allions passer presque tout le week-end d'Oli, j'ignorais que c'était de ça que tu parlais. Ah, eh bien, c'était pas de ça. Mais, il semble que ça te ferait presque plaisir. Comme ça, on parlera plus. On verra mieux les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre. Tu ne vas pas me rechanter ta chanson ? Tiens, tiens. Feelings, oh, 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 feelings. Est-ce que c'est par ça que tu commences ton discours, mercredi ? Oui. Nous avons vu la plupart des valeurs morales de notre pays attaquer par l'égoïsme et la cupidité, une véritable maladie de l'âme et non du corps. C'est pas du tout ainsi que je leur insufflerai du courage. Je vais faire dans le drame et la poésie. Je vais sûrement prendre une voix plus basse. Bravo. Tu es comme Mike. Je hais la politique. Calvin, si j'attrape ton truc, comment ça commence ? Par un mal de gorge ? Comment ça, si j'attrape ton truc ? Bien sûr, tu vas l'attraper. Qui est là ? Je suis Madame Rosalès du département de la santé. Je voudrais parler à Raphaël Ortiz, s'il vous plaît. Non, non, il n'y a pas de Raphaël. Écoutez, on m'a dit qu'il était ici. Il n'y a personne ici pour vous, d'accord ? Que sois-tu ? J'ai froid. Tu as froid ? On va remonter un peu les couvertures sur toi. Là. Et sur ta jolie petite poupée. T'es une infirmière ? Ma mère, elle est infirmière. Elle est là-bas. T'es une infirmière ? T'es une infirmière ? Non. Je suis docteure. Ça, c'est le métier que je veux faire quand je serai plus grande. Docteur Hart, il y a une certaine de l'aurice qui vous demande au téléphone. À tout à l'heure, ma douce. Quatrième jour, 20h37. Ils ne doivent pas être en règle avec leurs papiers. Écoutez, je ne veux surtout pas qu'on leur fasse peur. Est-ce que c'est compris ? Jake, tu attends avec les auxiliaires médicaux. Si dans cinq minutes on n'est pas là, alors tu montes. Vous avez déjà dit qu'il n'y avait pas de Raphaël. Fichez le camp. Dégage de là, tu vas nous attirer des ennuis et des s'envers. Immédiatement, la police va venir et ils vous emmèneront. Ne leur fais pas confiance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, entrez, mesdames. C'est mon fils, il n'est pas bien, vous savez. Dolorès, sois gentille, tu veux, explique-leur la situation. Moi, je m'occupe de lui. Vous savez, Raphaël est très malade. Il faut qu'il aille... Non, non, je n'aime pas les hôpitaux. On n'ira pas à l'hôpital. Écoutez, Raphaël a une maladie dangereuse si grave. Est-ce que vous comprenez ? Si vous ne vous laissez pas soigner, vous allez tous mourir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai bien assis. Écoutez-vous, ne faites pas l'idiot. Il faut que je vous fasse un vaccin. Vous avez envie de vivre ou non ? Alors écoutez-nous. S'il vous plaît, soignez mon bébé. Laissez-la faire. C'est un ordre. Non, il n'en est pas question. Hé, hé. Jack, non. Non, mais ça va pas ? Toi, va-t'en. S'il vous plaît, calmez-vous. Tire-toi de là. Calmez-vous, je vous dis. Tire-toi de là. Ça suffit. Non, mais tu vas te tirer chez moi ici. Chez moi. Oh, non, non, non. Non, mais je te supplie. Arrête. Police. Hé, hé, séparez-vous. Séparez-vous, je vous dis. Toi, viens. Ah. Dolorès, tu vas faire un vaccin à tout le monde. Jack, reste tranquille. Je vais te raconter une histoire. Une nuit, il y a environ deux ans, mon mari et moi, on revenait d'un kiosque à journaux situé à moins de 100 mètres de notre appartement. Et un homme a surgi d'un seul coup d'un coin sombre et nous a demandé nos portefeuilles. Adam lui a tenu tête et maintenant, il est mort. Et on lui a quand même pris son portefeuille. N'oublie jamais que tu es à New York. Je ne suis pas impressionnée par ce que tu as fait. La police était juste derrière la porte et c'est elle qui est payée pour faire ça. Et on n'est pas en Indiana. Je vais te redonner une nouvelle dose de streptomycine. La bactérie pourrait très bien passer dans ton réseau sanguin. Et c'est gentil de m'offrir ma petite piqûre de supplément. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des rats. Des rats. Il y avait des rats dans l'appartement. Le malade était allongé contre le mur et j'ai pu voir des piqûres de puce sur son bras. Bon, alors qu'est-ce que tu veux en premier ? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? D'abord les bonnes nouvelles, s'il te plaît. J'ai besoin de me rassurer. La bonne nouvelle, c'est que les rats de New York ne sont pas les plus aptes à transmettre efficacement ce fléau. On peut affirmer que leur puce fixe assez mal ce genre de bactéries. Et la mauvaise nouvelle, maintenant ? Eh bien, c'est que d'une certaine façon, ils peuvent effectuer leur part de boulot. Il y a quand même 7 millions de rats qui courent dans New York. Ils utilisent les égouts comme système de déplacement. Alors imaginez qu'une puce qui a piqué un type affecté saute sur un rat le pic que se rachoppe la peste et qu'il aille ensuite faire la fête avec ses 7 millions d'amis. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va investir les 20 immeubles situés à côté des ortises, les bombarder avec un bon insecticide. On tue les puces, on prend quelques rats et on voit s'ils ont la peste. Quand ils vont la prendre par voie de presse, les gens se mettront eux-mêmes à tuer leurs rats. S'ils font ça, s'ils s'acharnent sur les rats, ceux qui sortiront viendront saigner à l'air libre et mourir, il y en aura partout. Et les puces sauteront sur le premier corchou qui se présentera. Comme celui d'un homme. Oui, comme vous dites. Très bien, Katz, quel est ton avis sur la question, toi qui es toujours si affiné ? Au cas où ils rencontrent des conditions idéales, les rats peuvent contribuer à une accélération du fléau. Quelles sont les conditions idéales ? Des gens entassés vivant dans de vétustes appartements en sous-sol. Et de quoi approvisionner les rats en leur offrant une nourriture facile d'accès. Comme font les éboueurs en grève. Eh oui, vivent les éboueurs en grève. J'ai de quoi faire. Quatrième jour, 23h15. Ce serait de la folie de notre part de croire que nous contrôlons parfaitement la situation. Il y a encore trois personnes qui étaient sur le même vol dont on est sans nouvelles. L'une d'elles est un sénateur. Et il y a toute une famille habitant la 104e rue qui est infectée. À l'heure qu'il est, on a peut-être déjà une épidémie sur les bras. Ce n'est pas quelques immigrés de Harlem qui font une épidémie, Dr Hart. Alors, c'est pas vrai. Ce que je voulais dire par là... Non, 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 je crois que nous avons tous très bien compris. Sachez que je suis tout à fait choqué par ce genre de attitude. Et je... ça suffit. Je suis très fatigué. Je suppose que mes excellents médecins le sont autant que moi. Je crois simplement qu'on aurait tous besoin de souffler et respirer un peu. Après tout, je ne sais pas qui vous êtes. C'est le docteur Jack Prescott. Il travaille avec moi. Dites-moi, Prescott, j'espère que vous savez que cette réunion, les commentaires que nous sommes en train de faire et les conseils que vous me donnez sont hautement confidentiels. Je ne veux pas du tout vous donner de conseils, monsieur. Eh bien, j'ai fini par trouver dans cette ville quelqu'un qui ne veut pas me donner de conseils. J'aime bien de l'Ingana. Bon, alors, je suppose, Dr Hart, que vous serez plutôt favorable à une déclaration de péril. Oui, monsieur, tout à fait. Vince ? Je suis d'accord. Caprèl ? Monsieur, si vous déclarez l'état de péril imminent, nous gâcherons la convention. La grève des éboueurs et la hausse du taux de criminalité ont déjà fait baisser le tourisme de 30%. Je pense que la peste pourrait nous enfoncer définitivement. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, Dr Hart, c'est que dans un premier temps, il semble que vous ayez contenu les choses... Attention, monsieur, la presse est très curieuse. si elle découvre un seul cas, ce sera la panique. La panique ? Ça m'étonnerait que cela puisse causer plus de panique qu'une grande déclaration de péril imminent. Je déteste aller contre les avis des médecins, mais je crois que pour une fois, je vais écouter Caprèl. Tenez-moi informé. Monsieur le maire, avez-vous déjà entendu parler de l'ancien port égyptien de Seine ? Excusez-moi ? En 546 après Jésus-Christ, cette même bactérie, Yersinia pestis, connue sous le nom de Peste noire et aussi sous celui de Mort noire, apparaît soudain dans le port égyptien de Seine. Il y eut tellement de morts qu'on ne put creuser assez de tombes pour enterrer la population. Alors, on fit ouvrir le sommet des tours et on entassa les corps à l'intérieur. Ensuite, on mit les cadavres dans des bateaux que l'on remorqua jusqu'à la haute mer et on les laissa dériver. Quand tout fut terminé, il y avait plus de 100 millions de personnes décédées. La moitié du monde. La moitié. Aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin qui puisse prévenir cette forme de contagion. Le traitement n'est qu'à 80% efficace. Et encore, ce n'est pas sûr. Il faut qu'on l'ait pris avant que les symptômes n'apparaissent ou sinon, on est mort. Et vous, vous croyez que nous l'avons contenu ? Vous, vous pensez qu'il s'agit encore d'une de ces maladies regrettables qui n'affectent que les asociaux, les accros de la drogue et les immigrés ? Monsieur le maire, en cinq jours, la moitié de cette ville peut disparaître. Pensez-y cinq jours. Vous avez envie de jouer avec ça ? Cinquième jour, une heure moins le quart du matin. Il y a sûrement quelque chose à boire dans le frigo. Je ne sais pas quoi. Bonsoir, c'est moi, c'est Nora. On a retrouvé tout le monde sauf le sénateur Phillips. Tu vérifies dans tous les hôpitaux et dans toutes les morgues si quelqu'un de non identifié a été enregistré. Tu as eu sa femme, qu'est-ce qu'elle en dit ? Eh bien, s'il reste introuvable, on le chopera à l'aéroport quand il partira pour Washington. Mets en place une équipe d'urgence à l'aéroport Kennedy, envoie sa photo à toutes les sociétés de taxi et location de voiture. Peut-être qu'on retrouvera le chauffeur qui a pris sa radopte. Oui, s'il y a quoi que ce soit, tu appelles chez moi cette nuit. C'est ça ? Allez, passe une bonne nuit. Au revoir. Ils sont beaux, tes verres. Oui, et j'en ai encore des plus chouettes chez ma mère à Ottawa. T'es Canadienne ? Oui, je suis Canadienne d'origine. Allez. Quoi ? Bien ici. On change le pensant. Ah oui, d'accord. En fait, je suis venue faire mes études ici parce qu'Adam voulait venir à New York pour faire sa médecine et je ne pouvais pas vivre sans lui. Tu sais comment c'est quand on est jeune. J'ai d'abord vécu dans une espèce de trouillement dans le centre-ville. C'était vraiment affreux. Ah oui ? Ah ! Oui, c'est bon, ça va très bien. Je suis désolée. Oui, c'est encore un peu à vivre. J'avais fait une sorte de calendrier sur un grand morceau de papier d'emballage de boucherie. Ah oui ? Oui. J'avais mis nos deux noms dessus et une grande reproduction de l'Empire State, belte. au fil des semaines, on tenait comme une espèce de comptabilité journalière. Il y avait les jours où la ville gagnait et il y avait des jours où on gagnait. Et en cas de match nul ? Il n'y a jamais de match nul. Et comment ça s'est terminé ? Eh bien, je peux t'affirmer et qu'après environ deux mois, on a déchiré le calendrier. Mais vous n'êtes pas partie ? Non. Non, on est resté en ville. Tu n'es pas ici depuis très longtemps. Il y a dix ans, les choses étaient différentes. Oh, bien sûr, c'était déjà très dur, mais je ne sais pas. Les choses ont commencé à se dégrader lentement. On a fini par s'habituer à tout accepter. Tu ne remarques même plus cette femme sans abri qui est là à mendier pour pouvoir nourrir son enfant. Tu ne vois plus ce vieil homme dans le parc qui passe ses journées à parler tout seul. Tu en arrives à oublier que ton quartier est entre les mains des caïds de la drogue et des revendeurs. Qu'un de tes amis a le sida. Tu te sens vraiment démunie. Tu voudrais crier. Mais tu ne sais pas à qui t'en assez. L'horreur et la violence frappent à l'aveuglette. Et personne ne sait plus qui contrôle les événements. Alors tu restes muet comme paralysé. Peut-être qu'on ne peut rien y faire. Peut-être qu'on ne peut rien y faire, Jake. Peut-être qu'on ne peut rien y faire. Je suis très fatiguée. Bien sûr, oui. Je crois que je... Je peux retourner à l'hôpital. Non. Non, non, c'est pas grave, t'es sûre. Cette chaîne dépend de le divan. Non, pas du tout. Bon, chercher une couverture. Cinquième jour, une heure du matin. Excusez-moi. Désolé, monsieur. Écoutez, comprenez-moi, mon ami est en isolation. Je dis désolé, monsieur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Barry, c'est moi, Nice Non, ils n'ont pas voulu que j'aille le voir Écoute, j'ai besoin de toi pour vérifier un truc dans mon bureau Oui, vas-y, prends le déco médical sur l'étagère de gauche Et tu regardes à Yersinia Pestis Y-E-R-S-I-N-I-A Merci Charlene Je crois que c'est autre chose que la grippe, Calvin Je me sens vraiment mal Peut-être qu'on devrait aller à l'hôpital Non, pas d'hôpital Tu imagines ce que la presse ira dire sur moi si on se fait examiner à l'hôpital ? Ce sera pareil pour Mike Un sénateur malade court se faire soigner dans un hôpital de New York avec la femme d'un collègue Comment expliqueras-tu ça à tes enfants ? Je crois que tu as raison C'est simplement une grippe Je veux sortir Tu ne peux pas rester ici Je veux pas sortir C'est la peste C'est la peste Cinquième jour, 6h10 12 ? Oui, très bien Oui, elle arrive, je vais lui dire Entendu En plus, c'est de cuisine, c'est trop Il y a un excellent traiteur en bas Tiens, regarde ça La peste est aux portes de vos maisons Voilà, rien de tel pour affoler la population Je viens de recevoir un coup de fil de l'hôpital Il n'y a pas de nouveau cas, mais La famille Ortiz n'a pas été prise à temps Ils ont tous les symptômes Les gens de la première équipe qui ont traité Sarah Dobs sont morts la nuit dernière Bergman, Nipsky Et Daniels et ses deux petites filles Merci Et on n'a pas encore retrouvé le sénateur Alors je pense que c'est simple Ou il est mort ou il n'a pas été infecté Il y a une troisième possibilité Laquelle ? Il était peut-être déjà sous antibiotiques pour autre chose Et il sera en sursis, c'est ça ? Ça se tient Quel comité d'accueil ? Qu'est-ce que ces types font ici ? Il y a des guionnels là-dessous Ils craquent les puces et les poils d'animaux Ils pourraient attendre dehors Oui, s'il vous plaît Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne pouvez pas faire une petite pause ? Je ne voudrais pas que les parents de Sarah vous voient quand ils arriveront Ils vont déjà avoir un grand choc Je ne voudrais pas en rajouter On reviendra dans une heure T'as vu ça ? Il y a un film dedans Alors on va le faire développer Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que vous faites dans notre appartement ? Sarah, est-ce que tu es là ? Madame Dobbs Je suis le docteur Hart J'appartiens au département de santé Je suis désolée de vous accueillir de cette façon Avez-vous un mandat au moins ? Non C'est Sarah ? Où est-elle ? Elle a contracté un type très dangereux de pneumonie Mais elle... Elle va bien ? Il faut que je vous dise Elle nous a quittés dimanche soir Oh mon Dieu ! Nous avons fait vraiment tout ce que nous avons pu Cinquième jour, 10h09 Qu'est-ce que c'est la peste ? Non, 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 laissez-moi passer Je vous en prie Non, non Combien y a-t-il de mort à ce jour ? Aucun commandaire, je suis vraiment très pressée Je dois... Dr Hart, Dr Hart, s'il vous plaît S'il vous plaît Le public a le droit de savoir Le public a le droit de savoir Oui, je suppose que c'est vrai D'ailleurs, si vous avez essayé de vous enfuir C'était sûrement pour informer le public Les téléphones ne marchaient pas ou quoi ? Vous préfériez faire du porte-à-porte ? Et comment envisagez-vous d'informer le public ? De la même façon que pour l'arrivée du sida ? La peste est une maladie contagieuse, non ? Et ça regarde votre département Qu'a-t-il fait ce département en matière d'information publique ? Et qu'a-t-il fait pour David ? Mon ami est mort ici cette nuit Qu'avez-vous fait pour le sauver ? Malheureusement, pas suffisamment J'ai paniqué Je n'ai pas une âme de martyr Le traitement que vous proposez n'est qu'à 80% efficace à ce qu'on dit Je peux encore choper cette foutue maladie et crever D'ailleurs, j'aurais tendance à croire que vous en présentez déjà tous les symptômes Écoutez, Niles Est-ce que vous avez des enflures, des inflammations, de la fièvre ? Non Qu'est-ce que vous diriez de venir avec nous ? De nous suivre sur le terrain pendant la durée de cette crise ? Vous vous ferez votre propre opinion sur nous et sur tout ce qu'on fait On continuera de me reprocher de m'être déguisé en docteur ? Oh, laissez tomber, Niles, c'est un détail Je ne vous garantis pas d'avoir un avis favorable, j'écrirai ce que je vois C'est exactement ce qu'on vous demande C'est intéressant On trouve ce genre d'écureuil en Californie Les photos sont là Génial Bonjour Lionel Bonjour Nora, j'ai quelque chose à vous montrer C'est en Californie qu'on trouve ce genre d'écureuil Cette petite bête était sûrement très mal en point pour se laisser dorloter comme ça Qu'est-ce que ce genre d'écureuil a à voir avec la peste ? Bon, il est avec nous Docteur Katz, voici Niles Chapman J'aimerais que tu le mettes rapidement au courant de ce qu'on fait Enchanté Monsieur Chapman, on sait qu'il y a un réservoir de peste chez les rongeurs qui vivent à l'extrême ouest Jusqu'à il y a cinq jours, elle se déplaçait lentement dans notre direction à raison d'un méridien parent Cette maladie très ancienne aux mécanismes complexes rôde par ici depuis pratiquement toujours Et elle continue à évoluer On n'est pas sûr de pouvoir la faire disparaître J'ai parlé à la tante de Sarah en Californie Comment va-t-elle ? Sous le choc, mais ça va Ils ont pris cet écureuil l'après-midi précédant leur départ L'après-midi ? À cet instant, Sarah n'était pas contagieuse Non, elle ne l'a été qu'à la fin du vol Ah oui, on a aussi retrouvé le chauffeur de la limousine Bien Oh docteur Katz, on a besoin de vous dans la 104ème rue J'y vais tout de suite Et du côté de l'aéroport, il y a quelque chose ? Non, rien Enfin, où est ce Calvin Phillips ? Cinquième jour, 15h20 Vous avez d'abord laissé la jeune fille C'est ça, et ensuite le sénateur m'a dit de le déposer à Trump Tower Alors c'est là-bas qu'il réside donc ? Non, je ne crois pas J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas que je sache où il se rendait Bon, je vais vous faire une injection de strepto Et vous devrez en prendre pendant les cinq jours qui viennent Mais attendez, attendez une minute, vous croyez que je suis malade ? Non, pas forcément, mais on ne peut prendre aucun risque Relevez votre manche Bonjour Dolores Les voitures qui se présentent à l'entrée de Hall Tunnel sont refoulées jusqu'à la 109ème rue La circulation est bloquée dans les deux sens aux abords de Williamsburg Cinquième jour, 19h55 Monsieur, la presse insiste pour que nous fassiez une déclaration Je compte en faire une Dites-leur que je la ferai une fois que j'aurai mes rapports concernant tous les quartiers Et qu'il n'y a aucun danger pour le public pour l'instant Dites-leur ça Ensuite, j'aimerais que vous alliez au Manhattan Général et que vous fassiez accélérer le mouvement Vous voulez vraiment que j'aille au Manhattan Général ? Ouais Vous n'avez pas arrêté de nous dire que vous ne vouliez pas croire à une épidémie, rappelez-vous Alors pourquoi continuerait-elle à s'étendre ? La réaction des autorités se fait attendre Tous les yeux sont braqués sur le maire Mais pour l'instant, nous n'avons enregistré aucune déclaration émanant de la mairie Mais la police... Cinquième jour, 20h17 On peut savoir ce que tu fais ? Elle t'occupe, je veux Et les rats vont partir d'ici, mais nous, alors on doit rester On va pas me dire ce que c'est, hein Alors, doucement C'est un humain, de près de nous, de près de nous, c'est un rat Oui, c'est Lionel, je veux parler à Nora Oui, Lionel, tu en as encore pour combien de temps, Nick ? J'en ai encore bien pour 7 heures Bon sang, tu sais que cette foule est sacrément hostile Ça donne froid dans ma place Je fais attention, est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Non, aucun rat risque Et on s'éloigne de plus en plus de chez les Ortiz et de leur foutu appartement Tu prends la deuxième caisse ? Eh ben, ici non plus, il n'y a rien de nouveau Bonne nouvelle de partout, hein ? Attendre et voir, comme disait si bien mon père Je ne sais pas, peut-être que le maire avait raison Rappelle-moi plus tard Allez, on s'en va Allez, les enfants, on s'en va d'ici Eh, eh, vous nous laissez ici pour mourir ? Reste calme, mon vieux, on fait notre boulot C'est quoi, on juste comme vous ? Du calme, je te dis Eh, est-ce qu'on n'a pas le droit des médicaments ? Allez, ça, c'est qu'il n'y a rien Il y a aucun danger ici, tout beigne Allez, sois gentil, calme-toi Non, madame, votre bébé est beaucoup mieux avec vous, d'accord ? Il y a peu de danger ici, tout ira parfaitement bien Allez, on s'en va Qu'est-ce que c'est, cette porte de guignole ? Explique, ils sont nasibles en cliquette, ils vont nous laisser craler sur place Eh, venez, terrible, on se sent bien comme ça Ne touchez pas au roi, ceat n'a pas été Les gars... Les gars... Les gars... Les gars... Arrêtez ! Stupide ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Et bien, votre sénateur... Cinquième jour, 20h19. Mais il a toujours sa réservation sur le dernier vol pour Washington. Alors, on n'a qu'à faire des recherches dans la zone où il s'est fait déposer l'autre soir. Est-ce qu'on a au moins une photo ? Oui. et je vous conseillerais d'appeler la police et de signaler sa disparition. Dolorès, est-ce que tu as pris du repos ? Non, pas encore. Ça tombe bête si je vais dormir. Vas-y, on essaiera de se débrouiller sans toi. Merci, excusez-moi. Gail, est-ce que Capwell a répondu à mes appels ? Non, non, pas encore. Mais où est-ce qu'il est ? Je ne peux pas lancer un avis de recherche sans sa permission. Je ne sais pas ce qu'on doit faire vis-à-vis de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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